bonjour tout le monde c'est romilou comment allez vous aujourd'hui je suis ravie ravie de vous retrouver pour vous présenter un coup de coeur que j'avais repéré il ya très 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 longtemps et en fait très très longtemps non exagérant rien il ya vraiment plusieurs gros mois et voilà il ne faisait pas partie de ma collection et j'ai eu la chance de le recevoir en cadeau de la part donc des personnes qui ont fait ce ce très très bel oracle il s'agit de angélique périsse françoise henry evelyn le go as you et marie thérèse serre donc déjà je les remercie parce que je trouve ça vraiment incroyablement gentil alors je voulais déjà dire quelque chose de très important j'ai reçu donc ce jeu en cadeau donc les personnes sont rentrés en contact avec moi pour savoir si j'étais intéressé donc il se trouve que je l'avais vu passer plusieurs fois donc j'ai été revoir des reviews et effectivement ce jeu me plaît énormément si ça n'avait pas été le cas mais j'aurais certainement accepté le cadeau mais je ne voudrais pas présenter ou peut-être que je n'aurais pas accepté le cadeau je ne sais pas qu'est ce qu'il en serait advenu je suis très honnête avec vous mais toujours est il que si je vous le présente c'est parce qu'il m'a énormément plu donc s'il ya d'autres personnes qui font de très très joli jeu et qui souhaitent me l'envoyer mais écoutez pourquoi pas mais on rentre en contact avant je regarde d'abord et puis si ça me plaît je le présenterai et puis si ça me plaît pas je ne le présenterai pas voilà donc là il se trouve que c'est un magnifique oracle l'oracle de l'astrologie intuitive alors dites moi si vous le connaissez parce qu'effectivement il est passé sur plusieurs chaînes est-ce que vous l'avez ce jeu transformation et évolution donc ce jeu est conçu pour accéder à une dimension sacrée de l'astrologie où se mélange divination astrologie psychologie spiritualité c'est pour ça qu'il me plaît le tout dans un coffret de 70 cartes colorées accompagné d'un livre explicatif une pochette pour ranger et prendre soin de vos cartes voilà donc effectivement les cartes sont pensées comme de véritables oeuvres d'art coloré moderne mélangeant aussi bien l'ancien que le nouveau la vie d'aujourd'hui que les dieux d'hier pour prédire ce que pourrait être votre vie de demain alors prédire oui mais pour ceux qui font de la divination moi vous savez c'est toujours du développement personnel alors on va voir le petit guide book après mais déjà je vais vous présenter ces merveilleuses cartes alors avec un dos comme ceux ci voilà donc elles ont elles ont décidé de mettre le nom derrière pourquoi pas une tranche dorée magnifique et une excellente qualité vraiment il n'y a rien à dire c'est parfait alors regardez moi comme c'est joli ces cartes c'est vraiment c'est vraiment superbe et alors on va voir après donc vous avez des correspondances je présenterai le bouquin après mais je voulais vraiment que vous rentriez déjà directement dans l'illustration et les mots clés qui sont ici pour voir si ça vous parle voilà je trouve très très réussi je trouve qu'il est vraiment bien fait regardez les émotions comme c'est bien dessiné donc là aussi un donc on va voir qu'il y a des qu'est ce que c'est joli donc moi avec ce jeu là bas ce sera du de la guidance pas forcément du développement personnel mais de la guidance voilà au regard d'une question en fait que je vais pouvoir me poser je prendrai plusieurs cartes et j'en tirerai bien facilement cinq ou six sans problème et voilà je j'essaierai de voir un petit peu ou ceux où ce jeu veut m'emmener il ya beaucoup de choses on va pouvoir faire beaucoup de choses puisqu'il ya un lien évidemment avec l'astrologie est ce qu'on va voir après avec avec le livre donc il est très complet c'est ça qui est bien c'est que pour des personnes qui veulent faire de la divination est pas de problème et peuvent le faire pour des personnes qui veulent faire de la guidance et peuvent le faire donc ça c'est vraiment bien je sais c'est très 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 joli et chance opportunité voyage bravo aux illustratrices franchement c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos on a vraiment beaucoup de chance d'avoir regardez moi ça comme c'est sublime on a vraiment beaucoup de chance d'avoir des gens mais tellement doué ambition reconnaissance le karma destin les ascendants avec la hiérarchie mais indépendance qu'est ce que vous en pensez de ce jeu dites moi est ce que vous l'avez alors je pense que pour une bonne partie d'entre vous vous l'avez un comment vous vous en servez en divination en guidance est ce que ça a été simple est ce que vous avez pu faire le lien avec l'astrologie facilement ou est ce que ça a été compliqué mais bon au regard des cartes du guide book je peux vous rassurer vous dire qu'il n'y a pas de souci il est simple à utiliser il est vraiment complet vraiment c'est c'est vraiment de quoi faire voilà je n'ai pas vous présenter tout toutes les cartes je voudrais pas que la vidéo soit trop trop long vous avez beaucoup de monde à voir donc là vous avez les les signes béliers avec la maison 1 le taureau vous voyez qu'il ya beaucoup de choses à faire vous pouvez sortir votre carte votre signe ensuite tiré d'autres cartes pour voir un petit peu il ya plein de choses à faire je vais vous présenter dans le guide book c'est important souvent moi je commence vous avez vu je commence souvent par la présentation des cartes très souvent oui ensuite je vais vous présente le guide book après je peux revenir un petit peu aux cartes parce qu'en fait moi quand je regarde des vidéos j'ai tellement hâte de regarder les cartes que voilà je préfère les voir en premier et après voir un petit peu ce que dit le guide book regardez moi cette carte si elle n'est pas merveilleuse et celle ci c'est bon alors on va regarder le guide book comment il est fait alors une introduction donc c'est bien parce qu'on vous avez un rappel sur qu'est ce que l'astrologie de l'astrologie à l'oracle la présentation du jeu comment utiliser l'oracle ensuite vous avez plein de méthodes de tirage donc ça c'est trop bien ensuite les planètes qu'on a vu donc ensemble avec accouillon pour le soleil et toutes les cartes qui s'y rapportent artémis pour la lune avec toutes les cartes qui s'y rapportent vous voyez c'est vraiment très très bien fait et ensuite les signes astrologiques voilà avec des cartes complémentaires une introduction qui n'est pas très longue et que je vous conseille vraiment de lire donc effectivement qu'est ce que l'astrologie c'est très bien expliqué tout le monde sait plus ou moins ce qu'est l'astrologie disons que chacun connaît son signe solaire et plus ou moins son ascendant ce qui permet à bon nombre d'entre nous entre nous pardon de rechercher et de se laisser séduire par les diverses prévisions astrologiques que l'on trouve dans certains magazines mais l'astrologie est bien plus que cela c'est une science qui utilise tout un tas de calculs mathématiques pour connaître la position des planètes mais aussi un outil spirituel dans la mesure où il permet de donner à l'homme une approche un peu plus divine de son plan d'existence d'où il vient et où il doit aller c'est également un superbe outil de connaissance de soi et de développement personnel qui permet donc de découvrir nos divers modes de fonctionnement d'apprendre à mieux cerner notre personnalité etc donc vous avez compris pourquoi il me plaît ce jeu voilà donc bon mais toutes les méthodes de tirage il y en a plein qui sont vraiment très très bien il y en a vraiment beaucoup donc ça c'est chouette aussi voilà et ensuite donc vous avez par exemple voyez donc une petite mignonnette qui a été reprise avec les mots clés et tout ce que la carte symbolise voilà avec des questions donc ça c'est forcément ce que j'adore vous le savez aussi et des mots clés c'est pour ça que ce jeu je le présente je les reçus en cadeau et merci infiniment mais voilà s'il n'avait pas été s'il n'avait pas raisonné je l'aurais pas présenté mais merci infiniment tous les cas j'ai beaucoup beaucoup de chance merci et voilà j'espère qu'il va plaire à beaucoup de monde et je pense que c'est déjà que c'est déjà le cas et il y a donc effectivement un petit mot à propos des co créatrices au sujet de patricia evelyne françoise et marie thérèse voilà donc écoutez j'espère que que cette présentation vous aura plu dites les mots dit le moins comme ça on partage et voilà puis si vous l'avez comment vous l'utiliser etc ce sera super je vous dis à très très bientôt je vous embrasse très fort au revoir merci